Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les modalités de partage d'un bloc-notes pour collaborer. Il est possible de collaborer à plusieurs dans un même bloc-notes. Pour ce faire, allez dans Partager et lia il y a plusieurs options de partage. En choisissant toute personne ayant le lien, il est possible que votre centre de service scolaire empêche la modification, comme on le voit ici. Certains le permettent. Vous pouvez sélectionner les personnes au sein de votre centre de service scolaire, en choisissant d'activer ou non la modification, ou vous pouvez aussi choisir des personnes spécifiques. Vous avez le choix entre envoyer un courriel ou copier le lien. En copiant le lien, il pourra être ensuite collé dans le document que vous souhaitez. Ainsi, la personne au sein de la commission scolaire qui aura eu le lien pourra, à sa guise, modifier le bloc-notes. Si vous êtes plusieurs à travailler sur le même bloc-notes en même temps, il est conseillé d'utiliser la version en ligne. Aussi, quand plusieurs personnes travaillent sur un même bloc-notes, il est utile d'afficher les auteurs pour voir qui a écrit quoi. En allant dans Vue, Afficher les auteurs, nous voyons les initiales des personnes ayant ajouté du texte. Il n'est pas possible de partager une seule page d'un bloc-notes. Tout le cahier est partagé. Donc, il peut être utile de verrouiller une section par mot de passe. Un clic droit de souris sur la section, choisissez Protection par mot de passe, puis tapez votre mot de passe. Ainsi, seules les personnes ayant ce mot de passe pourront accéder à la section désignée. Attention, rappelez-vous de votre mot de passe, car il n'y a pas de système de récupération. Par conséquent, si Brouard M veut accéder à la section protégée, il lui faudra le mot de passe, sinon elle ne pourra ouvrir cette section. À tout moment, il est possible d'annuler le verrouillage de la section par mot de passe. Par un clic droit de souris, en supprimant le mot de passe. Si l'on souhaite seulement envoyer une page d'un bloc-notes, il est possible de le faire. Cette page peut être envoyée par courriel, elle fera partie intégrante du corps du courriel et les liens seront cliquables. Il est aussi possible de générer un PDF à partir d'une page d'un bloc-notes. Il suffit d'utiliser le raccourci clavier CTRL-P pour imprimer et de choisir Imprimer en PDF. Ensuite, il s'agira tout simplement d'enregistrer cette page. Cependant, les liens ne sont pas actifs. C'est parti ! Merci.